Gap, toi tu as choisi la formation Matériaux Développement Durable et est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire un petit peu plus sur cette formation ? La formation Matériaux Développement Durable de l'ESIREM permet d'être formée au métier d'ingénieur spécialisé dans les matériaux et tout en tenant en compte des nouveaux enjeux environnementaux puisqu'on a des cours concernant le développement durable au point de vue éco-conception ou encore sur le recyclage et la durabilité des matériaux. C'est une formation généraliste des matériaux et qui permet le choix des matériaux sans pour autant trop s'accentuer sur la conception. Je sais qu'il va y avoir une petite modification au niveau de l'école. Je sais qu'en dernière année vous allez pouvoir choisir entre une option orientée plus matériaux environnement et une autre plus orientée contrôle non-destructif. Est-ce que toi tu as déjà fait ce choix ? Alors oui, moi je suis plutôt attirée par la formation Environnement parce qu'en troisième année on a eu tout un cursus sur l'éco-conception et ça m'a beaucoup plu et la recherche d'optimisation des matériaux m'intéresse fortement. Pour les personnes qui sont en terminale, ça peut être un peu compliqué de s'imaginer des études en matériaux. Je pense qu'ils ne se rendent pas tellement compte si c'est une formation plus orientée chimie ou physique ou peut-être même les deux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors la formation matériaux c'est à la fois chimique et à la fois physique. Chimique d'un point de vue de la formulation de la composition on va dire par exemple des polymères ou d'un point de vue physique tout ce qui est propriété électrique ou de résistance à l'attraction par exemple. Donc tu as choisi la formation matériaux comme on l'a déjà dit et je suppose que tu as fait un bac juste avant, un bac S. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait après le bac et avant d'intégrer l'école d'ingénieur ? Donc effectivement je suis d'un bac S et après quoi j'ai fait un DUT, Science et Génie des matériaux à Chambéry. Ça m'a permis de découvrir le monde des matériaux et c'est pour ça que par la suite je suis venue à l'ESIREM. Donc ce qu'on peut dire c'est que cette envie de découvrir les matériaux, elle t'est venue pendant ton DUT ? Je l'avais déjà un peu avant, je ne savais pas encore si c'était vraiment ça qui m'intéressait mais pendant mon DUT ma certitude a été absolue. Pourquoi toi tu as choisi l'ESIREM ? Alors après mon bac j'ai fait un DUT Science et Génie des matériaux et l'ESIREM de par sa spécialité matériaux en fait était la continuité même de ma formation initiale. Et j'ai visité plusieurs écoles d'ingénieurs et après être venue à l'ESIREM, après avoir rencontré en fait les élèves qui étaient là, je me suis dit c'est celle-là, c'est la bonne, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada